... Bonsoir Boris Cyrulnik, bonsoir à toutes et à toutes. Je ne comptais pas ouvrir notre entretien par cette remarque, mais c'est la salle qui m'y invite, et puis je n'ai pas interdit d'avoir un peu d'humour par les temps qui courent. La dernière fois que j'ai vu autant de monde dans cette salle, Boris Cyrulnik, et je fais quelques présentations, c'était pour Jean-Luc Mélenchon. Rires Bienvenue dans votre ville natale, Bordeaux, puisque vous y êtes né le 26 juillet 1937. Vous racontiez dans l'un de vos précédents ouvrages que j'avais eu le plaisir de présenter avec vous, d'ailleurs il y a six ans maintenant, en mai 2016, intitulé « Ivre paradis et bonheur héroïque », que votre papa, ébéniste à Wutsk, actuellement en Ukraine, mais alors en Pologne, est né là-bas, à une petite centaine de kilomètres de la frontière polono-ukrainienne, aujourd'hui, et à 150 kilomètres au nord-est de Lviv. Votre papa, racontiez-vous, s'est engagé volontairement dans la Légion étrangère à la déclaration de guerre en septembre 1939. Il a été blessé en mai 40 lors de la bataille de France devant Soissons. Je me souviens que dans ce livre sur les héros de votre enfance, qui était le petit Rémy de sa famille d'Hector Malot, dont vous reparlez un petit peu dans votre livre, et surtout Tarzan, vous écriviez que votre premier héros était votre papa. Je vous cite, « J'admirais mon père dans son uniforme du bataillon des volontaires étrangers de l'armée française. Je me demandais pourquoi, blessé à Soissons, décoré par le général Hutzinger, il avait été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. » Vos deux parents sont morts à Auschwitz et vous échappez à une mort certaine en vous évadant de la synagogue de Bordeaux, transformée en prison en janvier 1944, et vous avez alors six ans et demi. Nous allons revenir sur cet événement, parce que vous y revenez vous-même à plusieurs reprises dans votre livre, en particulier en abordant la question du souvenir de cet épisode tragique que l'on peut qualifier, évidemment, de fondateur pour vous. Le présent ouvrage, écrit bien sûr avant l'attaque de l'Ukraine par la Russie, est intitulé « Le laboureur et les mangeurs de vent ». Son sous-titre donne déjà une indication de deux États spécifiques à chacun de ces deux individus, la liberté intérieure d'un côté et la confortable servitude de l'autre. Ma première question va peut-être vous sembler porter sur un point de détail. Pourquoi parlez-vous du laboureur au singulier et des « mangeurs de vent » au pluriel ? Vous n'avez pas une autre question ? On passe à la deuxième tout de suite. Alors, parce que ça fait fable de la fontaine, l'expression « mangeurs de vent », elle vient de Rabelais, et je voulais donner une impression de fable, et la fontaine, c'est très souvent la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le roi, où il fait souvent. Effectivement, j'aurais dû dire « les laboureurs », mais ça aurait été moins littéraire. Mais cela dit, ça fait référence peut-être aussi, au moins dans votre inconscient, mais si vous, les spécialistes, ce n'est pas moi, au fameux livre de Glucksmann, André, en 1975, « La cuisinière et le mangeur d'hommes ». Vous y avez pensé, à ce titre ? Pas du tout. Ah ben voilà. Alors, les « mangeurs de vent » sont ceux qui ont un besoin d'appartenir à un groupe très développé, dites-vous, comme ils ont appartenu à leur mère. Je vous cite, « Ils intériorisent tout récit en évitant de le juger ». De l'autre côté, il y a ceux qui ont acquis une telle conscience en eux, grâce à la sécurité que leur a fournie leur mère, qu'ils osent tenter l'aventure de l'autonomie. Et cela adopte, dites-vous, la stratégie du laboureur. Avec une très belle formule, je vous cite encore, « Ils se cognent au caillou, reniflent l'odeur de la glaise, et se donnent un plaisir de comprendre, enracinés, dans le réel. » Et puis, pour terminer, provisoirement sur cette différenciation, je vous cite encore, « Le bonheur des laboureurs élabore un savoir éprouvé sensoriellement, touché, palpé, écouté, comme le font les praticiens qui sont sur le terrain, alors que l'extase, celles que connaissent les mangeurs de vent, ravit l'âme et l'emporte vers l'utopie. » Parce que 199, vous posez une question, vous dites, « À quoi tient l'aiguillage ? » Comment est-ce que ça fonctionne ? Je peux reprendre exactement votre formulation, parce que 199, « Dans une même population, dans une même culture, au même moment, un courant extatique emporte les fanatiques, tandis que d'autres, discrets et libres, ne se laissent pas embarquer. » À quoi tient cet aiguillage ? Comment expliquer ces orientations différentes ? Je me permets de vous retourner la question. Alors, voilà, c'est la question. On a tous été sous emprise de l'amour maternel. On n'a pas cette emprise, notre cerveau s'atrophie. C'est-à-dire que cette emprise maternelle est absolument nécessaire, parce qu'on ne peut pas se développer sans altérité. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque maintenant, les neurosciences montrent qu'un enfant abandonné, un enfant privé de sensorialité, son cerveau s'atrophie. Et on voit les zones cérébrales qui sont atrophiées. Donc, on a besoin de cette emprise maternelle pour se développer. Et cette emprise maternelle, elle est dans l'utérus. Là, on ne peut pas y échapper. Ensuite, elle est jusqu'à l'apparition de la parole. Mais il y a deux mécanismes, deux moments de dégagement de l'emprise maternelle. C'est ce que les psychanalystes appellent l'âge du nom. Début 3 ans. Voilà, début 3e année. Où tous les parents dans la salle ont vécu ça. Dépêche-toi, on est en retard. Alors, on habille l'enfant, on lui met son truc. Et puis, au moment où on part, lui, il va se cacher. Avouez, on a tous connu ça. Il va se cacher sous la table ou avec un placard. Dans l'esprit de l'enfant, c'est une victoire d'autonomie qu'il ne peut acquérir que si sa mère l'a sécurisé. Il lui donne la force d'échapper à l'emprise maternelle grâce à sa mère. Mais pour la mère, bien sûr, c'est je vais rater le bus, on va arriver en retard. Et c'est le premier conflit entre les générations. Et puis, le deuxième dégagement de l'emprise maternelle, c'est l'adolescence, où là, on doit... L'apparition du désir sexuel, il faut partir. L'apparition, le besoin de la fierté de devenir indépendant, il faut partir. Mais ça ne veut pas dire qu'on se détache de sa mère. Ça veut dire qu'on se dégage de son emprise. Maman, tu penses ce que tu veux. Moi, maintenant, grâce à toi, je peux penser autrement. Et dans ce cas, il y a tout un cheminement qui se fait. Or, quand les laboureurs sont ceux qui ont acquis, grâce à la mère, entourée par le père, entourée par la famille, entourée par le quartier, entourée par l'école, par la culture, donc la mère n'est jamais seule, elle est entourée. Et à ce moment-là, les enfants qui ont acquis cette confiance en eux peuvent dire, je continue à t'aimer, mais je vais vivre avec une autre femme parce que l'attachement avec cette autre femme ne sera pas le même qu'avec toi. Et ces enfants-là ont acquis une flexibilité quand ils deviennent adultes. Vous me dites quelque chose, ça m'intéresse, mais je vais voir si c'est vrai. Je ne vous crois pas, comme ça, ça m'intéresse, j'ai envie de vous croire ou peut-être de ne pas vous croire, donc je vais lire un autre livre, je vais rencontrer, je vais voyager, je vais discuter avec un tel. Dans mes groupes de recherche, dans mes groupes de travail, c'est tout le temps comme ça. Tu dis ça, on travaille ensemble depuis 15 ans, tu dis ça, c'est intéressant, mais un tel dit autre chose. Donc il va falloir qu'on confronte les idées et ensuite qu'on décide, qu'on choisisse. Donc le doute fait partie, le doute cartésien fait partie de la méthode scientifique, c'est le doute méthodique. Je veux bien te croire, mais il faut le mettre à l'épreuve du tribunal de la clinique ou d'un autre laboratoire ou d'un autre propre. Il faut penser contre soi-même. Et en matière, pardon, c'est l'unique, mais en matière d'épistémologie et de philosophie des sciences, Karl Popper nous a appris que la réfutabilité est la caractéristique de la science, c'est ça, par rapport à la pensée magique. Je voulais frimer un peu, mais il m'a entendu penser et il a découvert l'origine de ma pensée. Donc, effectivement, c'est Karl Popper, j'ai développé un raisonnement que nous a appris Karl Popper. Et ces enfants, c'est devenu adulte, donc ils ont acquis une possibilité de liberté intérieure. Alors, Anna Arendt dit la liberté intérieure, mais moi, je dis un degré de liberté intérieure, on n'a pas toutes les libertés. Mais on a des degrés de liberté intérieure, alors que ceux qui n'ont pas acquis cette estime de soi, Mohamed Mera, il rate tout, il rate sa naissance, il rate sa famille, très dysfonctionnelle, il rate l'école, il est très mauvais, il rate les copains, il n'est pas aimé, il rate l'armée, il est réformé, il n'est pas pris à l'armée et il trouve un gourou qui lui dit, voilà, si tu veux gagner le paradis, si tu veux enfin avoir un peu d'estime de toi-même, engage-toi, obéis, obéis, et il obéit, jusqu'à ce que mort s'en suive, celle des enfants de Toulouse, celle des maghrébins engagés dans l'armée française, donc des collaborateurs, et puis la sienne, ensuite, il meurt en extase, convaincu que ce n'est pas un suicide, puisqu'il va vivre après, il va vivre encore mieux après. Donc voilà un exemple d'un homme qui, ce n'est pas sa faute, mais les crimes, il les a quand même commis, c'est un adulte, parce que tout l'avait fragilisé, il n'avait acquis que des facteurs de vulnérabilité. Alors on prend le même raisonnement pour les reclus de Montchanin. Oui, on est bien ici à Bordeaux, puisque ça se passe en Lotte-Garonne, la famille Védrine. Voilà, et cette famille, alors c'est une femme intelligente, dans une famille qui a travaillé, son mari est journaliste, il paraît même que c'est un journaliste qui avait une bonne réputation dans la région, enfin il faisait bien son métier, elle, elle a vu une école de secrétariat rue de Lille, à côté de Lacan, sûrement, et puis elle est en vulnérabilité économique, elle n'arrive pas, elle est malheureuse, elle est anxieuse, elle va ruiner sa famille, et arrive un tout petit bonhomme de rien du tout, qui la subjuge, j'aurais dû dire, elle se subjuge tellement elle a besoin de quelqu'un qui la sécurise. elle se met sous son emprise et ce gars, petit à petit, lui dit des choses stupéfiantes qu'elle gobe, mangeur de vent, parce qu'il la rassure. En la rassurant, il lui fait vendre son château, il la ruine complètement, il dérive son argent, il lui raconte des trucs, son mari résiste, peut-être, probablement, que son mari avait gardé sa liberté intérieure, elle fait un procès qu'elle gagne, contre le sud-ouest, contre le journal aussi, je crois, on me rappelait que c'était 20 000 euros. Oui, je crois que vous dites 23 000. 23 000, il est étonnant. Donc, elle fait, voilà, parce qu'elle est, même raisonnement, Mohamed Mera, tout raté, cette femme en difficulté, alors qu'elle était, elle était bien entourée, mais elle était vulnérabilisée par le risque de vendre son école et de ruiner sa famille, même raisonnement, sur le plan psychosocial, un peuple qui est en difficulté cherche un sauveur. Alors, on va y venir, si vous voulez bien, parce que, justement, un peuple qui est en difficulté cherche un sauveur, mais on va voir, d'ailleurs, que le sauveur en question, dont ils disent, d'ailleurs, ou disent, il faut être fou pour ne pas croire à ce que je dis, voilà, ils retournent la problématique de la folie, ça renvoie à toute une partie de votre ouvrage. Alors, je dis tout de suite que votre ouvrage n'a pas de table des matières, mais une table des idées. Déjà, j'ai trouvé que le titre était assez intéressant. Il y a 33 courts chapitres, dont seulement 8 n'ont pas un verbe d'état, un infinitif dans leur titre. D'emblée, on est au cœur du sujet de la construction des personnalités, puisque vous évoquez les enfants. Et Hannah Arendt, vous en avez dit un mot tout à l'heure, on va revenir beaucoup sur Hannah Arendt parce que vous en parlez à plusieurs reprises et c'est tout à fait passionnant, montre dans le système totalitaire que les enfants semblent être les cibles des choix des dictateurs dans l'installation de leur régime et qui développent une logique de la déraison. Pourquoi est-ce que les dictateurs choisissent tout particulièrement de faire manger du vent aux enfants ? Parce qu'ils n'ont pas encore acquis leur liberté intérieure. C'est une liberté qu'on gagne si on a auparavant été bien construit dans sa famille, sa mère, son père, l'école, le quartier. À ce moment-là, on a gagné, on a construit un degré de liberté intérieure et en cas de vulnérabilité, en cas de problème, on ne se soumet pas totalement, même si c'est difficile d'échapper au courant des idéals. La doxa. Alors, tous les dictateurs ont la même démarche. Il faut commencer à établir une relation d'emprise avec les enfants au moment où les enfants apprennent tout. Ils apprennent la langue maternelle à une vitesse stupéfiante et ça reste une empreinte pour toute leur vie. Un enfant apprend sa langue maternelle entre le 20e et le 30e mois avec 3 000 mots, avec les règles de grammaire, les exceptions aux règles de grammaire, avec la mémoire du corps, la bouche, le larynx, avec l'accent qu'on va garder toute sa vie. Alors que quand on apprend, la Gêche dit que quand on apprend une langue après l'âge de 8 ans, on garde l'accent. Même si on l'apprend très bien, on garde l'accent. Donc, il y a une vitesse stupéfiante. C'est un âge où on apprend tout. On doit être sous emprise et on doit en même temps acquérir l'estime de soi de façon à pouvoir se dégager de cette emprise. Alors le dégagement de l'emprise, c'est un terme que les psychanalystes ont beaucoup travaillé, mais l'empreinte, c'est un terme que les biologistes ont beaucoup travaillé. Or, à la commission des 1 000 premiers jours, du rapport qu'on a remis au président Macron, je cite souvent Guylaine Dehaene, la femme de Stanislas, qui nous a montré des documents stupéfiants. Parler autour d'un bébé, le lobe temporal gauche entend des sons, les neurones travaillent et l'ordinateur transforme la chaleur dégagée par le travail en couleur rose-rouge. Parler, s'adresser à un bébé, le regarder et lui parler, c'est une zone précise du lobe temporal gauche, le planum temporal, qui est rouge vif parce que les neurones travaillent. C'est-à-dire que s'adresser à un bébé, c'est transformer la zone des sons et la circuiter pour qu'elle devienne la zone du langage. À moi, Françoise Dolto, il y a toujours des adorateurs de Françoise Dolto dans une salle, elle l'avait compris. Mais parce qu'elle avait un instrument de mesure très fiable qu'on appelle le pif. Elle l'avait compris, mais elle n'avait pas la méthode. Surtout, elle n'avait pas les capteurs techniques, la neuro-imagerie qu'on a aujourd'hui. Mais comme elle baignait avec les enfants, elle avait fini par comprendre ça, mais elle ne pouvait pas le démontrer. Donc, on la croyait ou on ne la croyait pas. C'est ce qui s'est passé. Je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question. Non, non, mais en vous écoutant, et à propos de la citation que vous faites de François Le Dosteau, vous dites, elle avait un pif. J'ai bien compris en vous lisant que vous êtes clairement du côté de l'artisan praticien par rapport aux théoriciens ou aux savants théoriciens. Je vous lis là encore, vous dites, que la sensation du clinicien, l'œil du maquillon constitue un savoir de laboureur. Moins scientifique, parce que vous dites, le fait scientifique est fait par un scientifique. Moins scientifique et pourtant parfois plus précis que la connaissance coupée du réel des mangeurs de vent. Ça, c'est la confirmation de ce que vous dites, parce que vous êtes, votre carrière est aussi celle d'un très grand clinicien. et d'ailleurs, on va en reparler. Mais c'est à propos des enfants, parce que vous évoquez, je reviens un peu à ma question, vous évoquez en particulier les Hitler-Jungen, les jeunesses hitlériennes. Et vous dites, comment finalement, vous avez retrouvé des témoignages d'enfants allemands qui ont été dans les jeunesses hitlériennes. C'est très intéressant parce qu'il y a une petite fille qui dit, je voudrais bien y être. mes sœurs et mon frère ils sont, ils sont bien habillés, etc. Vivement que je puisse vite y rentrer. C'était une espèce d'espérance entre, on va dire, ou même un peu avant. On disait tout à l'heure en coulisses que c'était Baldur von Schirach qui avait créé les jeunesses hitlériennes. Là, pour le coup, le nazisme met tout son effort, concentre son effort sur cette création d'une génération d'hitlérien qui va même aller jusqu'à dénoncer des parents. Alors, voilà, j'ai trouvé des archives. Vous venez d'en citer une. J'ai une amie qui a été élevée dans les jeunesses hitlériennes et elle a 2-3 ans de plus que moi. Elle me racontait ce que confirme l'archive que vous avez citée, le bonheur qu'avaient les enfants à être engagés, à s'engager dans les jeunesses hitlériennes. Et quand les parents leur disaient, écoute, c'est des théories qui me gênent, jugent un peu, réfléchissent un peu. Les enfants étaient furieux parce qu'ils voulaient s'engager. C'est l'âge de l'emprise. C'est l'âge où on a besoin d'être sous emprise pour acquérir la confiance de soi. C'est donc l'âge où on est une proie facile pour un gourou. Et tous les dictateurs l'ont fait. Hitler l'a fait. Il paraît, je dis ce qu'on m'a dit, il paraît que Poutine l'a fait depuis 15 ans, mais j'étais en Syrie, j'ai vu les enfants à l'époque d'Afez al-Assad où j'ai vu les enfants en uniforme, fous de bonheur, parce qu'ils étaient beaux, ils étaient beaux, fous de bonheur, en uniforme, récitant et chantant tous les jours leur haine des Juifs, pas des Israéliens, leur haine des Juifs. J'ai vu le Hezbollah avec une armée magnifique, avec des enfants qui défilaient, qui étaient fous de bonheur de défiler. Donc, c'est des choses qui existent encore maintenant. Donc, ça veut dire que l'école joue un rôle majeur dans les cinq ans qui nous attendent. L'école joue un rôle majeur pour donner confiance aux enfants en eux de façon à ce qu'ils puissent, en cas de problème, ne pas se soumettre à la doxa. Parce que le piège, c'est que c'est très tentant. Vous dites que c'est même confortable. Vous dites que c'est très avantageux de refuser de voir et d'accepter sans réfléchir ce qu'on vous demande de croire. On comprend, d'ailleurs, en lisant ça, que les mangeurs de vent, d'une certaine façon, sont plus à l'abri que les laboureurs qui, eux, sont exposés à tous les vents. Alors, c'est exactement ça. C'est pour ça que je reprends le sous-titre confortable servitude. Parce que c'est exaltant de manifester, d'être à trouver d'amis qui pensent comme vous. On se sent en familiarité. La familiarité, c'est le tranquillisant culturel. Quand on se sent dans une familiarité qui fonctionne bien, on n'a pas besoin de témestat. On n'a pas besoin de médicaments. Puisque la familiarité nous sécurise. On parle la même langue, on a la même conception, on a la même religion, on a les mêmes espérances. Pourquoi voulez-vous prendre des tranquillisants ? Mais on connaît ce que provoque l'excès de tranquillisants. C'est l'arrêt de la pensée. D'où la nécessité du doute, la nécessité de se remettre en question, la nécessité du dégagement de l'emprise dont on parlait tout à l'heure, l'âge du nom, l'adolescence. Et dans ce cas, on voit que la culture joue un rôle majeur. Et si la culture ne fait pas de relais entre la famille et l'aventure sociale, on a tendance, c'est tellement confortable qu'on a tendance à répéter la croyance de notre voisin. On a tendance à s'habiller de la même manière que notre voisin parce que les vêtements sont une écriture. On a tendance à sémantiser. On sémantise, on sémiologise, on fait signe quand on est être humain, on fait signe de tout. On fait signe des mots, bien sûr, on fait signe des gestes, on fait signe des cheveux. Vous avez les poils d'extrême gauche et les poils d'extrême droite. C'est-à-dire que on fait signe à même... Il peut y avoir des poils qui sont des barbus, des barbus, non mais je ne parle pas de moi, mais des barbus qui sont très inquiétants aussi dans un autre genre. Il n'y a pas forcément des crèmes gauches. Ils votent à centre-gauche, regardez. On ne va pas rentrer sur ce terrain parce que... Donc ça veut dire qu'on fait signe avec tout et que ça nous sécurise. C'est pour ça qu'on parle la même langue. C'est pour ça qu'on est en fraternité. Et les religieux se servent beaucoup des poules. Vous avez les juifs font... Et même ça a toujours existé. On fait parler les choses parce qu'on est des êtres humains doués pour le symbole. Alors ça veut dire qu'il faut apprendre... Les enfants sont sous emprise. Ceux qui les sauvent, ce qui leur permet d'apprendre la langue maternelle et leur donnent confiance en soins, confortables servitudes, mais il y a des processus de dégagement qui viennent de la culture. Et quand on est sous emprise, quand on est adolescence ou adulte et qu'on est sous emprise ou qu'on se met sous emprise, là, on est aliéné. C'est-à-dire qu'on a perdu sa liberté. Au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on est un autre. Voilà. Alors, il y a un petit garçon qui a vécu à six ans et demi, à l'âge, vous dites, à six ans, qui est ce moment très particulier du développement de l'enfant. Quelque chose de terrible, donc c'est vous. J'en parle parce que dans votre livre, vous revenez sur le récit de votre évasion de la synagogue de Bordeaux et en particulier sur trois fait. D'abord, le soldat en uniforme noir qui vient s'asseoir auprès de vous et vous montre la photo de son petit garçon blond parce que vous lui ressemblez. C'est un SS et il se montre gentil avec vous. C'est le souvenir que vous en avez. Deuxième souvenir, le corps de Madame Blanchet, la dame qui se vide de son sang et sous lequel, dans l'ambulance, vous vous cachez et qui va vous permettre de vous échapper. Cette dame a survécu à ces terribles blessures et elle a raconté après-guerre à sa petite-fille Valérie qui voulait la rapporter ses propos comme quoi elle vous noyait de son sang. C'est son témoignage. Or, vous dites et vous écrivez vous n'avez aucun souvenir du sang qui coulait sur vous et qui vous noyait. le troisième fait, c'est le médecin militaire SS qui entre dans l'ambulance, il examine cette dame, vous pensez qu'il vous voit cacher sous elle, non seulement il ne dit rien mais il dit à l'ambulance de partir avec cette phrase peu importe qu'elle meurt ici ou à l'hôpital, l'essentiel c'est qu'elle crève. Qu'elle crève. Qu'elle crève. Et vous pensez que lui, il vous a sauvés. Et pour les deux allemands, vous dites que vous aviez besoin de croire qu'il vous avait autorisé à vivre, que le monde n'était pas si cruel que cela. Comment est-ce que vous interprétez cette interprétation de vos souvenirs ? Alors je pense que cette ambivalence m'a sauvé parce que quand on fait un syndrome psychotraumatique, il y a le bien, le mal, le méchant, le gentil. Et le monde est partagé, on suit en déteste les méchants. Et je pense que moi, j'avais déjà acquis une certaine ambivalence. Donc je ne suis pas sûr que ce soit des vrais souvenirs. Parce que j'en ai parlé avec Mme Blanchet, avec sa fille que je vois encore, son fils que j'ai côtoyé pendant longtemps. Et c'est grâce à FR3 à Quintaine d'ailleurs. Parce que... En 83, c'est ça ? C'est quand j'avais écrit La vie d'appel. Ah oui, d'accord. Sauve-toi La vie d'appel. C'est plutôt 2000... Oui, je crois 2012. Enfin, je pourrais... Je vais vous dire. Et donc, quand je racontais mon évasion qui était rocambolesque, il n'y a pas d'autres mots. 2012. 2012. Je suis content de le connaître. Pardon, pardon. Quand je racontais mon évasion qui était invraisemblable, un petit garçon de 6 ans et demi, c'était... Qui se cache sous le corps d'une dame en train de mourir. Enfin, les gens... Les gens, ils éclataient de rire. Donc, j'ai fini par ne plus en parler parce que les gens me faisaient taire. Tellement le déni est un facteur de protection des autres, mais pas de moi. Mais j'avais déjà probablement acquis une ambivalence, c'est-à-dire que je mettais en doute même mes propres souvenirs. Ces souvenirs sont clairs. Est-ce qu'ils sont vrais ? Ce n'est pas la même chose. Et quand j'ai fait une enquête sur mon passé, je me suis rendu compte que ces souvenirs clairs étaient souvent des leurres de mémoire. Et en neurologie, on sait qu'il y a rarement, sauf dans le syndrome psychotraumatique où là, c'est la même image, les mêmes mots qui reviennent en des prisonniers du passé, alors que le réel, on ne sait pas ce que c'est le réel. C'est immense. On ne peut extorquer des segments de réel que grâce à la philosophie, certains philosophes, grâce à la démarche scientifique, des petits bouts de réel, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors que la réalité, c'est déjà une représentation du réel. C'est-à-dire que c'est déjà une construction. Ce qu'on appelle la réalité, c'est nous qui construisons la réalité, mais on ne la construit pas à partir de rien, on la construit à partir de petits bouts de réel. Donc, on ne délire pas alors que les mangeurs de vent délirent. Mais c'est délirer, on peut délirer sans être psychotique. Délirer, c'est dé privatif, lira le sillon sur terre. Donc, on peut avoir des délires logiques, totalement logiques. Alors, l'exemple que je prends pour illustrer l'idée de délire logique, c'est non psychotique, c'est logique. Par exemple, j'étais en Martinique où ils sont encore très sensibles à la transmission de poids de l'esclavage qui pèse encore aujourd'hui. Ils m'ont montré une archive où les gens qui défendaient la pratique de l'esclavage, les négriers qui défendaient la pratique de l'esclavage, disaient qu'il faut garder l'esclavage parce que si on supprime l'esclavage, le prix du sucre va augmenter. C'est vrai, c'est logique, c'est une bonne déduction qui repose sur un postulat fou, criminel. 20 millions d'hommes, d'êtres humains, des cultures saccagées pour que le prix du sucre n'augmente pas. Voilà, un délire, c'est fou, c'est criminel, logique, c'est vrai que si on pratique l'esclavage, le sucre sera bon marché. Alors, j'ai plein d'autres exemples comme ça à vous fournir, mais voilà. Or, les mangeurs de vent sont entraînés dans ce délire logique. C'est logique, c'est pour ça qu'ils sont tellement difficiles à contrer parce qu'ils ont leur logique, c'est le postulat qu'on ne connaît pas, qu'eux-mêmes souvent ne connaissent pas. Alors, ça veut dire que dans cette démarche-là, en neurologie, on sait que ce qui fait notre souvenir, c'est la représentation du passé, c'est-à-dire l'intention d'aller chercher dans son passé les images vraies, les mots vrais, qu'on va agencer pour en faire un souvenir qui représente ce qui nous est arrivé. Donc, ça peut changer. C'est-à-dire que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on invente, qu'on va chercher le passé. Il y a toujours une anticipation du passé. Alors qu'on croit que le souvenir, c'est le retour du passé, je crois que c'est exactement le contraire. C'est l'anticipation du passé. Alors, j'ai plein d'arguments neurologiques ou cliniques pour développer ça, si vous le souhaitez. Mais ça veut dire que dans l'exemple de... J'ai pris mon exemple, non pas pour raconter encore une fois mon enfance, mais ce segment de mon enfance, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne raconterai jamais, mais ça, je m'en suis servi pour dire qu'on a un souvenir vrai, un autre souvenir vrai et on fait converger les deux sources de souvenirs pour faire un souvenir qui est vrai, comme sont vraies les chimères. Dans une chimère, tout est vrai. Le ventre est d'un taureau, les ailes sont d'un aigle, le bec est d'un aigle, les pattes sont d'un lion. Tout est vrai dans la chimère qui est un animal imaginaire qui n'existe pas. Et tout est vrai. Donc, je pense que nos souvenirs fonctionnent comme ça. Donc, quand j'ai retrouvé le fils Blanchet, la petite fille Blanchet, grâce à FR3 Aquitaine, et je les ai retrouvés et la petite fille Blanchet me dit, ma grand-mère m'a raconté que tu étais couvert de sang et elle a dit, j'ai dû le noyer dans mon sang. Pourquoi est-ce que je n'ai aucun souvenir ? Parce que ça n'avait pas de valeur adaptative. Alors qu'en fait, j'ai un souvenir qui paraissait stupide aux adultes à qui je le racontais, c'est que je ne voulais pas respirer, j'avais peur d'éternuer. Alors, quand j'ai travaillé au Congo, j'ai eu à entendre des petits Rwandais ou des petits Congolais qui s'étaient cachés aussi parce qu'il y a eu un génocide au Rwanda et beaucoup d'enfants s'étaient cachés sous le corps de mourants ou de morts. Et ils me disaient tous, je m'empêchais de respirer. Parce que respirer, c'était envoyer un signal, attention, il est encore vivant. Donc, il risque de mourir. Donc, ça, ça avait une fonction adaptative. Il fallait absolument que je n'éternue pas. Il fallait, je ne sais pas pourquoi éternuer, ça m'est venu en tête, il fallait absolument que je ne respire pas parce que ça, c'était ma vie qui était en jeu. Alors que le sang de cette dame, ça n'avait aucune fonction adaptative. Donc, on sélectionne nos souvenirs et on en fait une chimée où tout est vrai. Sauf que l'animal est recomposé. Il y a un autre moment dans votre propre histoire, d'une séquence importante, c'est celle que vous allez vivre en fréquentant à 14 ans. La coloniste est là. Alors, je vous ai amené un livre que vous connaissez, qui s'appelle Grandir après la Shoah. Je pense que vous le connaissez. Vous verrez tout à l'heure. Il m'a été prêté par un couple d'amis qui est dans cette salle parce que ce livre a été fait à propos de la CCE, la Commission Centrale de l'Enfance, donc créée, fondée en 1945 par Joseph Minck, le père d'Anna Minck, et Sophie Schwartz, qui a une histoire assez extraordinaire, Sophie Schwartz. Et cette Commission Centrale de l'Enfance, donc créée avec l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, à une de ses fondatrices qui s'appelle Luba Pludermacher, avec qui vous avez donc vécu dans cette colonie Stella à Boulogne-sur-Mer. Et Luba avait travaillé avec Janusz Korczak, le grand Janusz Korczak. Je rappelle que c'était un pédiatre absolument extraordinaire polonais qui était un pionnier et qui est mort le 7 août 1942 à Treblinka avec les 192 enfants avec lesquels il est parti à la mort alors qu'ils étaient dans le petit ghetto de Varsovie. L'évocation de la colonie Stella, vous en parliez déjà dans Sauve-toi la vie t'appelle, vous fait que, par exemple, vous étiez avec un copain du lycée Jacques-de-Cours, Roland Topor. Il y a des magnifiques dessins à 13 ans de Topor dans ce livre. Je vous les ferai voir tout à l'heure. On voit que Topor avait déjà un talent extraordinaire. Vous dites qu'Autopor, il passait son temps à contester les décisions de Louba tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous, vous dites, moi, je n'étais pas comme lui, j'étais beaucoup plus réservé. Qu'est-ce que vous a appris Louba, vous qui, après, à faire un métier de clinicien auprès des enfants ? C'est quoi l'enseignement de Louba ? Vous dites quelque part, on m'a reconnu pour la première fois à 14 ans. Jusqu'à cette colonie où Louba et d'autres, il y avait tous la même politique éducative issue de Corjac, c'est-à-dire la République des enfants. Et on avait des réunions où on demandait notre opinion. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et puis, on parlait tout le temps, on chantait tout le temps. pour moi, ça a été une plaque tournante de mon développement, de mon histoire. Pas de mon développement, ça a été une plaque tournante de mon histoire. C'est qu'avant cette colonie, pour moi, être juif, ce n'était que être condamné à mort. C'était que ça. Parce que ma famille était morte, parce que j'avais bien failli y passer et parce que quand j'entendais parler autour de moi des gens de ma famille, ils étaient tous morts. on me disait et elle, on ne sait même pas où elle est morte. Je me rappelle. C'est-à-dire, tout le monde, il y avait mes parents. Donc, la mort, être juif, c'était mourir, être condamné à mort. Et quand je suis arrivé dans cette colonie-là, Louba, la République des enfants, la gaieté, les chansons, l'histoire, on racontait beaucoup l'histoire du peuple juif et on nous demandait qu'est-ce que tu en penses ? C'était plutôt à gauche, c'était plutôt c'était carrément communiste même. Et les gens qui vivaient là-dedans nous racontaient des histoires. J'ai refait ça quand j'ai travaillé avec les enfants soldats du Congo. Je leur racontais mes histoires, je leur demandais de juger. C'est-à-dire que j'avais les enfants soldats qui avaient été ramassés par des mercenaires pour leur apprendre les métiers de la guerre, comme l'a fait Hitler à la fin de la guerre, comme l'a fait Napoléon avec les Marie-Louise, ça se fait régulièrement ça. Et j'avais dit aux gens de l'UNICEF avec qui je travaillais, j'aurais dit on ne pose aucune question aux enfants, on leur raconte des histoires et on leur demande ce qu'ils en pensent. C'est eux qui jugent. Alors je leur ai raconté des moments de la guerre de 40, de la guerre d'Algérie, qu'est-ce que tu en... Je les vous voyais, qu'est-ce que vous en pensez ? Et les enfants, c'était les enfants de 10 ans, 12 ans, des petits garçons, quand les filles étaient soldates, c'était pour une cause encore pire. Mais donc ces garçons-là m'ont bluffé par leur maturité, c'est-à-dire que la République des enfants. On leur demande leur opinion, c'est eux qui jugent, c'est eux qui décident. Et ces petits garçons, je n'allais pas leur dire combien t'as tué de personnes, je n'allais pas leur dire quel massacre tu as vu, ça aurait été les poussées au syndrome psychotraumatique. Alors je leur racontais, voilà, pendant la guerre, j'ai vu ça. Ou en Algérie, on m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc c'était issu de cette politique de Louba. Et pour moi, il y a eu un avant où être juif, c'était attendre la mort et un après où être juif, ce n'est pas forcément facile, mais la contrainte est une source de créativité. Et là, vous dites d'ailleurs que vous avez découvert très tôt deux stratégies, possibles d'existence pour vous, faire une carrière de victime ou donner, deuxième option, donner un sens au fracas, faire sens pour sortir du chaos, permettant ainsi un travail de reconstruction. Et à plusieurs reprises dans le livre, vous dénoncez les postures de victimes. Vous dites, en particulier, il y a une tendance à se proclamer, à se représenter comme victime. vous dites même, on est dans une société où, dès qu'on est en opposition, on se présente comme un opprimé. Alors voilà, c'est ce que fait Poutine. C'est-à-dire que, quand j'étais enfant, on m'encourageait. On ne sait pas qu'on m'encourageait, on me disait, avec ce qui était arrivé, tu ne peux faire qu'une carrière de victime. Donc, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire d'études, tu ne peux pas apprendre un métier intéressant, tu ne pourras pas faire une famille, voilà ton destin. Donc, c'était une malédiction faite par la culture. Donc, et ça me, et ayant côtoyé Topor et dans cette colonie, dans cette commission centrale de l'enfance, ça n'a pas été 100% de succès, ce n'est jamais 100%, mais ça a été beaucoup pour cent. Beaucoup pour cent ont repris un bon développement. Et Topor, lui, était très systématiquement, il cherchait la bagarre. Alors que moi, de temps en temps, je me laissais influencer. Ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. J'avais déjà cette ambivalence. Il explique qu'en polonais, c'est vrai, Topor, ça veut dire la hache. Oui, c'est ça. Il y a une anecdote, il raconte que ses parents ont fui l'Europe centrale. Alors, on lui dit, il fuyait les pogroms. Il dit, non, mon père, il fuyait les juifs religieux qu'il ne supportait pas. C'est ça, voilà, témoignage. Tout le monde lui disait, ton père, Topor, la hache, fuyait les pogroms. Non, non, il a fui la religion juive, les juifs orthodoxes qu'il ne supportait pas. Alors, moi, mon nom, on veut dire barbier en ukrainien. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, voilà. Mais le nom, c'est une référence sociale, quand même. Et là, j'ai gardé des liens avec Topor jusqu'à... J'étais avec lui trois jours avant sa mort. Et beaucoup de gens ont pris une reconstruction dans une optique de je ne me laisserai pas faire, je ne me soumets pas, ça coûte, mon degré de liberté intérieure me coûte. Anna Arendt a payé très cher sa liberté intérieure. Donc, ça veut dire que je ne me soumets... Ça va coûter, mais je suis prêt à payer ce prix pour ne pas faire une carrière de victime, pour ne pas... Alors, il y a des gens qui sont victimes, mais le mot victime, c'est un mot de juridiction, c'est un mot de légal. Donc, c'est pas... Alors, en psychologie, on n'emploie pas le mot... Moi, j'emploie pas le mot victime. J'emploie le mot blessé, cabossé. Ça veut dire qu'on a souffert, on a eu un gros pépin, on a eu un trauma, et on fait ce qu'on peut pour se remettre à vivre le moins mal possible. Voilà, c'est la définition de la résilience. Il n'y a pas plus bébête que cette définition. Mais la culture ne nous encourageait pas à ça, et notamment, Vievorka dit que dans les années 85, avant les années 85, être victime, c'était être foutu. Avec ce qui t'est arrivé, c'est ce que j'ai entendu. « Mon pauvre petit ». Ça, vraiment, ça me mettait en joie quand on me disait « Mon pauvre petit ». Là, heureusement que je n'avais pas une kalachnikov, c'était à dire « Mon pauvre petit ». Donc, et après ce passage dans la commission centrale de l'enfant, je me suis dit « Ça ne va pas être facile, ça sera possible ». Mais en 85, les victimes ont cessé d'être des pauvres petits et sont devenus des héros glorifiés. Et là, on a vu un détournement du sens du mot « victime ». C'est que maintenant, se dire victime, c'est une manière de légitimer sa propre violence. Je suis en légitime défense. Taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Je suis victime, donc c'est moi qui vais vous imposer ma loi. Poutine, Hitler, victime des Juifs, Poutine, victime des nazis ukrainiens, beaucoup de gens. Et ça, donc, autant je ne voulais intensément ne pas faire une carrière de victime, autant je n'ai pas envie d'imposer ma loi, mais j'ai envie de suivre mon chemin. Alors, on ne va pas épiloguer parce que la phrase est assez forte. Enfin, 198, vous avez des mots très forts sur ceux qui ont cru intelligents de coudre sur leur veste une étoile de David en écrivant dessus Antipas. Et vous dites « Celui qui a fait cela signifie pour lui que le gouvernement est un équivalent de Gestapo et que lui, le manifestant, est aussi cruellement puni qu'un Juif en 1942, indécente des mesures. » Alors, un mot sur le fait que certains peuvent se faire persécuter pour, dites-vous, légitimer leur propre plaisir de haïr. C'est une stratégie fréquente quand on veut donner une apparence morale à son désir de faire du mal. Et très clairement, les nazis décident d'exterminer les Juifs parce qu'ils les rendent responsables de la capitulation du 11 novembre 1918. C'est vrai que c'est une circonstance très particulière puisque pas un kilomètre carré de l'Allemagne est envahie au moins à l'ouest. Il n'y a pas de destruction et c'est le fameux coup de prière dans le dos. Dissent les nazis, ils rendent les Juifs responsables de ce qui s'est passé pour la capitulation puis après pour la crise de l'Allemagne des années 20 et jusqu'à leur accession au pouvoir. Cette construction quand même des Juifs comme bouc émissaire, c'est une constante historique. vous le citez à propos d'une réflexion que fait Anna Arendt sur Eichmann. Léon Poliakoff a écrit des choses définitives là-dessus dans le Brévière de la haine. On oublie d'ailleurs que dans la première édition, il y a une très belle préface de François Mauriac du Brévière de la haine en 1951. pour revenir quand même sur cette dimension des Juifs bouc émissaire, vous avez une explication ? Vous pouvez trouver quelque chose ? Oui, c'est un groupe qui a un accent différent, une religion différente et qui est minoritaire. Donc, c'est le bouc émissaire parfait. Et notamment, chaque fois qu'il y a eu une épidémie de peste, il y a eu des pogroms. L'exemple le plus tragique, alors en France, il y a eu du port de Marseille, il y a eu des épidémies de peste en 1348. La peste arrive à Marseille venant d'Antioche à cause du bacille de la peste, Yarsina, qui réapparaît d'ailleurs maintenant à Marseille. Et c'est deux ans après, un Européen sur deux était mort. En 1340, alors il y avait deux ans, en 1720, il y a eu une très belle exposition actuellement à la Bourse, à Marseille, parce que là, il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de vêtements, il y a beaucoup de contrats commerciaux. C'est très bien argumenté. Mais en 1720, on avait compris que le confinement permettait d'enquister l'épidémie. Alors l'armée descend pour entourer Nice et Marseille avec l'armée et quand un Niçois ou un Marseillais cherche à s'enfuir, les soldats abattent le Marseillais qui veut fuir la zone de la peste. Alors ça, c'est du confinement. Macron à côté, c'était vraiment... En plus, il y a une technique chinoise un peu là. Donc, en 1350, à Toulouse, pratiquement tous les Juifs toulousains ont été brûlés. À Ulm, en Allemagne, pratiquement tous les Juifs d'Ulm ont été brûlés. Et quand il y a eu plus de Juifs à brûler, c'est les femmes sorcières qui ont été brûlées. Donc, il faut tout le temps trouver... Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire d'où la contrainte à comprendre, d'où la contrainte à douter, chercher, hésiter, remettre sur le chantier, quand on ne comprend pas, on a quand même besoin d'explications. Parce que quand on n'a pas d'explications, que quelque chose d'énorme nous arrive sans explication, on est confus, on est anxieux. On a... Toute explication à ce moment-là prend un effet tranquillisant, même quand cette explication est absurde. Alors, dans les explications, après toutes les épisodes, de toutes les épidémies de peste, il y avait les causes qui venaient du ciel et les causes qui venaient de la terre. Les causes qui venaient du ciel, j'ai vu, il y avait toujours des gens qui témoignaient, j'ai vu une énorme étoile chargée de miasmes, parce qu'on pensait que c'était les miasmes, les mauvaises odeurs qui provoquaient la peste. J'ai vu une énorme étoile et quand j'étais à Haïti après le tremblement de terre, c'était le trauma parfait. Il fait beau, 4 heures de l'après-midi, on rentre chez soi ou on se promène, le sol se met à onduler comme une houle sur la mer, les murs se mettent à onduler, tout s'écroule. Une minute après, il y a 250 000 morts. Comment comprendre ça ? Eh bien, j'ai vu une explication. c'est parce que j'ai vu des processions très belles, les hommes, les femmes habillées en blanc, des flambeaux, des beaux chants et ces chants disaient merci mon Dieu, merci mon Dieu de nous avoir envoyé le tremblement de terre, tu nous as fait comprendre qu'on ne croyait pas assez en toi. En Israël, il y a eu le même phénomène après pour le virus, c'est pas la peine de se faire vacciner, il suffit de prier encore plus, donc il y a eu le même phénomène. Donc c'est l'explication qui vient du ciel ou l'autre explication qui vient de la terre. On m'a dit qu'on avait vu un homme jeter de la poudre dans l'eau. Postulat sans racines. Un arbre. Radical. Voilà, radical. Non, radical, ça veut dire avec des racines. Alors, tiens, oui, tiens, là, il y a une contradiction, là, c'est vrai. Ça reste entre nous, ça ne va pas... Ça va nous permettre de parler d'un arbre. Donc, ça repose sur quoi ? Sur du vent. Il n'y a rien, il n'y a pas de... On m'a dit qu'on avait vu un homme jeter une poudre dans l'eau. Et vous pouvez voir qu'il y a des malades et des morts, ça, vous pouvez le voir. Donc l'explication, elle est évidente, il y a une corrélation qui n'est pas une causalité, mais il y a une corrélation. On m'a dit qu'on avait vu un homme jeter de la poudre et vous voyez bien qu'il y a des morts et des malades. Donc, celui qui a fait ça, c'est celui qui est un peu étrange. Il n'a pas la même religion que nous. Il ne s'habille pas. Il a des cheveux qui disent qu'il ne voit pas le monde de la même manière que nous. Il se met des roues flaquettes devant les oreilles. Il n'est pas pillote. C'est mauvais signe, ça. Il n'est pas comme nous. Pogrom et pogrom évident. Et quand les pogroms ont été terminés, il y a l'autre explication, c'est celle qui vient de la Terre. Et quand il n'y a plus de juifs à brûler, on trouve un autre bouc émissaire. Aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est l'immigré, l'arabe, c'est celui qui n'est pas tout à fait comme nous. Anna Arendt, dont vous citez à plusieurs reprises les travaux et en particulier son livre Eichmann à Jérusalem, à propos du procès du criminel nazi en 1961 à Jérusalem. Vous dites Anna Arendt, elle se sert de sa pensée comme un paysan, un laboureur qui sait quand une terre est grasse ou sabloneuse parce qu'il a établi avec elle un commerce charnel. Il l'a sentie sous ses pieds, il l'a palpée avec ses doigts, il a renifié son odeur ce qui lui a procuré une connaissance sensorielle concrète et matérielle. Mais vous dites qu'Anna Arendt se méfiait du sentiment d'appartenance. Alors, elle a une vie qui est quand même effectivement tout à fait extraordinaire. Vous vous rappelez qu'en 1924, elle a 18 ans, elle tombe amoureuse de son professeur, il s'appelle Heidegger, et qui, je crois, a 34, 37 ans, à peu près. Et puis, cette liaison qui est une liaison très forte, ils ont un groupe d'amis, ce sont ses camarades à elle, ils sont tous juifs, alors vous allez voir le casting, rien que ça, Herbert Marcuse, Léo Strauss, Hans Jonas, autrement dit, ce qui se fait presque mieux, on pourrait rajouter Habermas et Adorno, mais plus tard, à Habermas, dans la philosophie européenne de l'entre-deux-guerres, l'école de Francfort, ils sont tous juifs. Alors, pour moi, l'étrangeté, ce n'est pas Anna Arendt, c'est quand même Heidegger. Mais oui, alors, oui, l'étrangeté, ce n'est pas Anna Arendt, c'est Heidegger, absolument, parce qu'Anna Arendt, elle, elle garde sa liberté intérieure. Quand quelqu'un lui dit, après, tu n'aimes pas les ouvriers, et elle répond, elle répond, mais je n'ai pas besoin d'aimer les ouvriers, je peux aimer un ouvrier, mais je n'aime pas cette classe abusive. Alors qu'Heidegger, entouré de juifs, entre au comité central du parti nazi, et même quand le nazisme a été effondré, il n'a pas démissionné. Il est resté très longtemps au comité central. Et quand Anna Arendt le revoit après la guerre, je ne sais pas ce qu'elle a pensé. Je n'ai pas lu le livre de Laura Adelaide, mais je ne sais pas ce qu'elle a pensé. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a pu penser d'un homme qu'elle a aimé ? Ils ont eu une relation amoureuse, elle a aimé cet homme, elle le revoit, elle sait qu'il a été au parti nazi, elle n'aime plus cet homme, mais elle continue à admirer. Et le traduit, elle le fait traduire aux Etats-Unis. et elle le fait traduire aux Etats-Unis. Victor Franckle, que je cite dans ce livre... On va venir parce que c'est un personnage extraordinaire. Et dont je me sens très proche alors qu'il n'est pas très connu en France. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en Amérique du Sud, c'est un demi-dieu. En Amérique du Sud, il y a des livres de lui partout. C'est un neuropsychiatre. Et il a un professeur, Victor Peutzel, Peut-P-O-T-R-E-M-A-T-Z-L, qui l'aide beaucoup, qui remarque ce brillant étudiant... À Vienne. À Vienne, à l'époque où, quand on parle de la barbarie nazie, de la barbarie allemande ou autrichienne, ce n'est pas vrai. Vienne, c'était un pays d'une culture extrême et les Allemands étaient d'une culture extrême. Donc, et Peutzel, l'aide... Les Juifs n'ont plus le droit, ne sont plus pris dans les hôpitaux. Les médecins non-juifs n'ont plus le droit de soigner des Juifs. Et Peutzel aide son étudiant, Victor Franck, à monter un petit hôpital pour soigner des Juifs. Et puis, la guerre arrive. Victor Franck risque de mourir à Auschwitz. Je me regardais mourir avec un certain intérêt. Parce qu'il comptait faire... Il s'imaginait faire une conférence sur sa mort. Oui, il faisait ce qu'en psychiatrie on appelle une otoscopie. C'est-à-dire que quand les gens sont au bord de la mort, soit de la mort anxieuse, soit de la mort réelle, quand les anesthésistes ont fait de tels progrès qu'ils arrivent maintenant à rattraper des gens au bord de la mort, eh bien, les gens disent je me suis vu mourir mourir, où j'ai vu mon âme au plafond, et j'ai vu que mon corps mourait par terre. Donc ça, c'est les... Nietzsche a eu ça. Actuellement, il y a beaucoup de témoignages comme ça parce que les anesthésistes ont fait des progrès stupéfiants. Et à ce moment-là, Victor Franck se regarde mourir avec intérêt. Et à la libération, son professeur, Pötsle, qui s'est engagé dans le parti nazi, va être arrêté. Et Victor Franck le cache chez lui. Et dans le camp de Turcheim, qui est le dernier camp où il est passé, puisqu'il a fait, dites-vous, Theresienstadt d'abord, Auschwitz et Turcheim, les infirmières américaines qui sont là, lui disent qu'est-ce que vous envisagez pour vous venger ? Et il dit je n'envisage absolument pas de me venger. Je n'ai pas de haine à l'égard de ceux qui m'ont fait ça. Franck L, c'est un personnage extraordinaire. Je suis vraiment très très heureux que vous en ayez fait en quelque sorte l'évocation. Il faut dire aussi qu'il a inventé une science, enfin une partie, je ne suis pas spécialiste, ça s'appelle la logothérapie. Parce que lui, toute sa famille, de certaines personnes comme vous, a disparu complètement dans les chambres à gaz. Et il a voué sa vie à partir de 1945 à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il est mort en 97 à 92 ans. Mais ce que vous venez de dire là, il a cherché à comprendre. et il dit, c'est la mort qui donne sens à la vie. C'est-à-dire que c'est le fracas, la mort, le traumatisme. Il y a une mort psychique. Ce n'est pas une épreuve. Dans l'épreuve, on reste soi-même, on affronte, on ne dort pas, on est malheureux, mais on affronte, on reste soi-même. Alors que dans le trauma, on est dépersonnalisé, on ne comprend plus. Et en neuro-imagerie, on voit que certains qui ont été faits après les explosions de gaz à Toulouse et à Nantes, les gens étaient tellement mal que les pompiers ou les médecins se sont dit c'est organique. Ils ont demandé des neuro-imageries. Ce n'était pas organique, mais c'était organique par conséquence de la psychologie. Le cerveau était éteint. Ne traitez plus les informations. Le choc était psychique. Le cerveau était éteint. C'est-à-dire qu'on voit qu'on ne peut plus séparer l'âme et le corps comme l'a fait le dualisme chrétien incarné par Descartes. Mais je pense que beaucoup de cultures l'ont fait, ça. Et maintenant, les neurosciences montrent que maintenant, ce n'est plus possible. Le cerveau produit une vision du monde et la vision du monde modifie le cerveau. Spinoza. Alors, on va évoquer d'autres personnages qui ne sont pas du tout les figures magnifiques de ses laboureurs. Puisque vous citez Freud, vous dites un autre laboureur. Mais un dernier mot quand même sur Anna Arendt et sur les critiques qui lui ont été apportées, vous lui dites ce concept de banalité du mal qu'elle forge en voyant le procès d'Eichmann. Elle pensait, sans doute comme beaucoup, qu'Eichmann était quelque part le monstre criminel exceptionnel après avoir fait tout ça. En fait, c'est un minable bureaucrate qui n'a aucune capacité à argumenter, qui répète des phrases toutes simples, toutes bêtes, qui prend des notes pendant tout son procès dans sa cage de verre. Et vous dites, si elle avait employé un autre concept, alors vous dites, vous ne pouvez pas parce que ça a été forgé en 72 par Sif Néos et Némias, un mot compliqué qui est l'Alexi Timi. Alors, qu'est-ce que c'est l'Alexi Timi ? Je vous laisse expliquer. Alors, Anna Arendt a eu cette idée mais elle n'avait pas le mot parce que le mot est apparu après le procès de Eichmann à Jérusalem. C'est deux psychiatres qui ont dit A, privatif, Lexi, les mots, Timi, humeur. C'est-à-dire que quand on emploie, quand on parle, on croit qu'on pense toujours alors qu'en fait, très souvent, on parle pour donner une forme verbale à un sentiment dont on ignore l'origine. C'est-à-dire qu'on est en train d'illustrer, de donner une forme verbale à une émotion et non pas à une pensée alors que les mathématiciens certains philosophes ou nous-mêmes, des fois, on pense et ce n'est pas un sentiment. C'est-à-dire qu'on cherche à découvrir un segment de réel, un segment de vérité. On cherche... Là, c'est une vraie... Les mathématiciens, on est vraiment dans l'intelligence étonnante, l'intelligence abstraite. Alors que la plupart du temps, on est dans la forme verbale d'un sentiment, la rationalisation. Alors, à Alexis Timi, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce travail. Il y a des gens qui n'arrivent pas à traduire en mots ce qu'ils sentent. Et l'exemple d'Achman est typique, c'est-à-dire que quand le juge, le procureur, lui pose des questions et il est exaspéré parce qu'Achman ne lui répond que par des règlements. Et le procureur, à un moment, lui dit « Mais enfin, M. Achman, dites-je, dites-moi ce que vous, vous pensez. » et Achman lui répond « Mon langage, je n'ai pour langage que le langage administratif. » Complètement dépersonnalisé. Pas de personne. Il ne pouvait que réciter. Donc, il pouvait tuer sans culpabilité. Et il a tué avec un stylo. Il a condamné... 800 000, dites-vous, alors ça dépend de tout ce qu'on compte, il fallait qu'il était en charge du transport, de l'acheminement. Voilà. Lui, il avait une tasse, c'était d'acheminer en un temps record un maximum de juifs dans les chambres à gaz. Alors, il a tué avec un stylo. 800 000, personne qui ne lui avait jamais fait de mal. Et avec un stylo, il a condamné le transport, il a commandé le chambre à gaz, les gaz. Il a tué avec un stylo, la rafle, il a tué avec un stylo. Lui, il dit « Moi, je n'ai tué personne ». C'est-à-dire qu'il a tué 800 000 personnes et sans aucune culpabilité. C'est-à-dire que, complète parce qu'il était soumis, il n'avait pour langage que des règles administratives, comme un juge qui n'est pas coupable. Mais alors, aussi bien Rudolf Euss, pas S, mais Euss, qui a été le premier directeur du camp d'Auschwitz. Je ne sais pas si vous savez, Brussier Runic, mais il a été arrêté en 1945. en secteur anglais, en secteur d'occupation anglaise, et il s'était caché sous un nom d'emprunt de langue. Il avait pris un nom de juif, Euss. Aussi bien Euss, donc, dont vous parlez que Joseph Mengele, tous les deux ont un énorme besoin d'autorité. Euss dit qu'il ressentait ce besoin d'autorité. Parce que, l'autorité, encore une fois, pour Euss, c'est une sorte de formidable parapluie, c'est ça ? C'est une jouissance. C'est-à-dire que... Être soumis à l'autorité, c'est une jouissance. Pour eux, c'est une jouissance. Je prends l'exemple de Mengele. Bonne éducation, bon élève, beaucoup de copains, ils travaillent à la Croix-Rouge. La mère n'est pas vraiment aimante, ni le père, vous dites. Oui, mais l'éducation était comme ça, surtout en Allemagne. C'est-à-dire que l'éducation, c'est une éducation à la dure, on battait les garçons, on dressait les garçons et on entravait les filles. C'était l'éducation de toute l'Europe pendant très longtemps. C'est la pédagogie noire d'Alice Miller. Donc, c'était beaucoup d'argent dans la salle. Les pères n'avaient pas de relation affective. Le père napoléonien, c'est en 1804, Napoléon invente le père napoléonien, c'est-à-dire le chef de famille, sauf que le chef n'était jamais dans sa famille. Il était à l'armée en train de faire la guerre ou il était au fond des mines 15 heures par jour. C'est les femmes qui géraient tout. Elles n'étaient pas chefs de famille, mais elles géraient tout. Donc, ça veut dire que les pères, les hommes n'avaient pas de relation affective. Donc, c'est ce que vous dites concernant toute une culture qui élevait les enfants comme ça. Mais il y avait beaucoup de cultures comme ça, les spartiates, bien sûr, les sites, les perses. Il y a beaucoup de cultures qui n'ont consacré les garçons que à la guerre, que à la violence. Les femmes faisaient les choses secondaires, c'est-à-dire les enfants, la maison, la survie, la culture. on se dit en remettant tout cela en perspective que finalement, les tragédies qui sont arrivées au XXe siècle et ces moments, ces séquences de régimes autoritaires, totalitaires, absolus, ont bénéficié d'un terreau, comme vous venez de dire, plutôt favorable. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'évolution des sociétés, je pense, des sociétés occidentales, ont généré en quelque sorte les antidotes nécessaires, les antipoisons à cela ou au contraire, pas du tout et que, comme disait Bertolt Brecht, le ventre est encore fécond d'où est surgit la bête immonde. Alors, la bête humaine, elle est en train de... La bête immonde. La bête immonde, pardon. Excusez-moi. C'est Zola, la bête humaine. La bête immonde. Docteur, on ne va pas rebondir sur le lapsus. On pourrait pourtant. On pourrait... Oui, sur la bête immonde. Alors, ce qui se passe, moi, j'étais convaincu que jamais je ne reverrai les images qu'on est en train de revoir, les bruits qu'on est en train d'entendre, les corps pourrissant par terre, les exotes. J'étais convaincu que jamais je ne reverrai ça. On le revoit. Donc, ça veut dire que la mémoire ne sert à rien. Il faut que les jeunes fassent leur propre expérience et repassent par les mêmes crimes, les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. On croit transmettre et on ne transmet pas assez. C'est ce que je suis en train de... C'est l'émotion que me donne ce qui se passe actuellement. Donc, dans les cinq ans qui viennent, il va y avoir des réformes énormes nécessaires. Il y a un enjeu de société. Dimanche prochain, il y a vraiment un enjeu de société. Et il va y avoir des réformes inévitables. Alors, on ne sait pas ce qui provoque ces mouvements. Par exemple, une invention technique minuscule peut provoquer une véritable révolution culturelle. Par exemple, il y avait l'esclavage blanc pendant très longtemps. Le servage, ensuite, en France, pendant très longtemps. Et puis, un jour, il y avait les chevaux qui ont été attelés, mais ils étaient attelés avec le lit-colle. Donc, ils étaient étranglés au-dessus d'une certaine charge jusqu'au jour où un gars ou une fille, je ne sais pas, a inventé la bricole. C'est-à-dire, au lieu de les étrangler, on a mis le larnet sur la poitrine. Un cheval remplacé 12 hommes. Ce n'était plus la peine d'en faire des esclaves. Il y avait les chevaux. Les Mongols sont arrivés à Vienne. C'était des tout petits bons hommes comme ça, alors que les gros teutons, c'était avec des armures, des gros chevaux. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient inventé l'étrier. Donc, ils tenaient sur leurs chevaux alors que les gros teutons avec les carapaces, ils tenaient, ils étaient lourds et quand ils tombaient par terre, ils ne pouvaient pas se relever. Donc, ils étaient faciles à égorger. Exemple de minuscules réformes qui provoquent une révolution de la manière de penser, la pilule, ce qu'on appelle la pilule, en 1929, deux endocrinologues découvrent le blocage hormonal de l'ovulation. Au point de vue biologique, c'est une manipulation facile, rien. Quand j'étais gamin, il y avait le test de la lapine, c'est-à-dire que c'était bébête, c'est le cas de le dire, test de la lapine, c'était bébête. C'est-à-dire qu'on bloquait l'ovulation avec des hormones. Il a fallu 40 ans en France, 40 ans de débats philosophiques, de débats de société pour que la pilule soit autorisée, ce qu'on appelle la pilule, soit autorisée en France. Dès l'instant où les femmes sont devenues maîtresses de la fécondité, elles ont décidé de mettre au monde 1,8 enfants par femme. Je ne sais pas comment elles font pour faire 1,8 enfants. Et du coup, elles se pensent comme des personnes au lieu de se penser comme appartenant à un homme, appartenant à une société, appartenant aux enfants qu'elles mettaient au monde, elles disent je décide de mettre au monde 1,8 enfants. Donc la décision, c'est la fierté, c'est l'accomplissement personnel d'un corps de femme. Et donc elles décident et le reste sur les... Et comme maintenant les femmes vivent presque 100 ans et que les petites filles qui arrivent au monde aujourd'hui vont vivre un siècle, elles vont vivre 100 ans, elles ont donc... Elles s'imaginent qu'elles ont donc 2 ans de grossesse, quelques années de maternité et tout le reste, qu'est-ce que je vais faire des 90 ans qui me restent à vivre ? Eh bien, je veux devenir une personne. Révolution de la pensée de soi-même, la représentation de soi est totalement bouleversée à cause d'une découverte biologique élémentaire. On va devoir arrêter parce que je voudrais qu'il y ait quelques questions depuis la salle. je voulais vous interroger mais on n'a pas le temps sur quelques situations actuelles, sur des mangeurs de vent ou des laboureurs mais au début de votre livre, page 23, vous écrivez dans mon histoire de vie, chaque fois que j'ai avoué mes rêves, j'ai perdu des amis. Mais oui. Et à la toute fin de votre livre, page 258, dans votre dernière page, vous dites « Le choix est clair mais il est douloureux. Ceux qui s'engagent sur le chemin de la liberté intérieure perdront leurs amis. Ils seront haïs par ceux qu'ils aiment comme l'a été Anna Arendt. Penser par soi-même, c'est s'isoler. L'angoisse est le prix de la liberté. » C'est quand même très exigeant. Il est redoutable, ce gars. Je vous laisse finir, je vous laisse conclure. Alors, oui, Barbara, la divine chanteuse, dit « Chacun de mes succès a été un divorce en amitié. À chacun de mes succès, j'ai perdu des amis. » Et quand j'étais au lycée Jacques-de-Cours à Paris, entre Pigalle et Barbès, c'est-à-dire qu'au point de vue éducation sexuelle, c'était pas forcément romantique. et j'avais un prof qu'on aimait beaucoup, Roger Garoudi, qui était un prof de philo. Le bonhomme était sympa comme tout, très gentil, patient, attentif, et il était membre du comité central du Parti communiste. Et nous, on l'aimait beaucoup. Et puis, un jour, il nous emmène au cinéma de Barbès, le Luxor, au cinéma de Barbès, et il y avait des films soviétiques où on voyait Staline, film en couleur, où on voyait Staline qui bêchait son jardin. Et puis, arrive un couple de jeunes gens et Staline arrête de bêcher et il s'approche des jeunes gens et il leur dit « Vous êtes charmants, mes enfants, mais avant de vous marier, attendez la fin du plan quinquennal. » Alors, on dit « Mais ça se passe comme ça en Russie aujourd'hui ? » Et Garodi, qui était un croyant à tous les sens du terme, dit « Oui, oui, ça se passe comme ça. » Et il nous avait même expliqué que le système communiste était tellement bien organisé que les vaches communistes faisaient plus de lait que les vaches capitalistes. C'était le lissenchisme. C'était la pensée de lissenko aussi. Mais oui. Et il y croyait. Et comme il était gentil, alors du coup, il nous avait dit « Voyez les films en couleur, c'est les communistes qui l'ont inventé. » Des décennies après, je me suis rendu compte qu'il avait menti. Ce n'était pas vrai. Mais comme il était gentil, on l'avait cru. Quand il s'est mis à douter, il s'est mis à douter du communisme et il a commencé à émettre des critiques que j'ai faites d'ailleurs en rentrant de Roumanie, j'avais 16 ans. Ma carrière politique qui avait commencé à 14 ans s'est terminée à 16 ans parce que j'avais vu en Roumanie, à l'époque de Georg Gudej, des choses qui n'étaient pas tout à fait conformes à ce qu'on m'avait expliqué. Parce que le communisme était une utopie généreuse alors que le nazisme était une utopie criminelle. C'était écrit. Alors que l'utopie communiste, au moins, il y avait la parité, il y avait des tas de choses, de belles choses. Mais le réel était autre différent. Et lorsque Garaudy a commencé à critiquer, il a perdu tous ses amis. C'est 70, 1970. Il est vraiment étonnant. Non mais ici, c'est pour resituer. Parce que vous, effectivement, c'est plutôt en 54, 55 que vous prenez vos distances. Tout à fait. Et là, on vous dit, tu ne peux plus être avec nous puisque tu ne penses pas comme nous. c'est ça ? Oui. Alors ça, je l'ai entendu, cette phrase. Quand je suis rentré de Roumanie, où j'étais au jeunesse communiste, on appelait ça l'UGRF à cette époque-là, parce qu'un Français sur trois était communiste à la libération. Le nazisme avait poussé les Français vers le communisme et 40% des Italiens étaient communistes à la libération. Parce que pour s'opposer au nazisme, les communistes et les soviétiques de l'époque ont été quand même très courageux, ont joué un grand rôle dans l'effondrement du nazisme. Et quand j'ai dit, je ne posais aucune question agressive, je disais simplement qu'on m'avait expliqué, j'avais constaté, j'avais un oncle qui avait fait la guerre, qui s'est engagé dans le FTP Moï, c'est-à-dire le résistant communiste, main-d'œuvre étrangère à 18 ans. Et il m'avait donné des adresses de Roumains à visiter. Et tous, les voisins me disaient sanatorium, sanatorium. Et je me disais, tiens, il y a eu une épidémie de tuberculose. Et j'ai mis longtemps à comprendre que sanatorium, c'était mans sana insana corporum, c'est-à-dire dans les hôpitaux psychiatriques. Ils étaient, et ils mouraient. On les enfermait et ils mouraient dans les hôpitaux psychiatriques. Et quand j'ai dit, je crois que c'était Paul Laurent, le père de Jacques Laurent, tiens, il ne sait pas, un truc il ne sait pas. Si, 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 non mais je vous écoutais, je pense à autre chose. Je suis content. Il s'agissait bien de Paul Laurent. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, si tu penses des choses pareilles, tu n'as plus de raison de rester avec nous. Donc je n'ai pas été renvoyé, mais je n'ai pas renouvelé ma carte. Et c'est une méthode, ça, c'est-à-dire que tu dois croire, sans juger. Et effectivement, j'ai perdu beaucoup de copains, parce que c'était un milieu que j'ai beaucoup aimé. On lisait, on voyageait, on faisait du sport. J'ai beaucoup aimé ce milieu qui est Louba. Ce milieu m'a été très utile. J'ai perdu beaucoup de copains, j'ai perdu quelques fiancés, ça reste entre nous, ça. Vous êtes devenu un laboureur. Mais comme j'ai trouvé d'autres amis, j'ai pu prendre le virage, ce qui n'a pas été le cas de Garaudy, qui est resté déprimé très longtemps. Merci beaucoup, Boris Chirinik. Je pense qu'on peut vraiment vous apprécier. Merci.